Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui je pense va fortement t'intéresser, qui est, alors je vais reprendre l'expression, il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase et moi je me suis toujours, en fait j'avais toujours cette phrase en tête, mais quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui, on te dit, voilà, on va dire dans la pensée courante, on va te dire il faut que tu passes à l'action le plus rapidement possible. Il y a une phrase aussi que j'ai beaucoup entendu, c'est l'argent aime la vitesse. Dans le monde des startups, on te dit, voilà, il faut implémenter vite, il faut aller vite, il faut agir vite, etc. Et il y a vraiment ce sentiment d'urgence qui est tout le temps présent. En tout cas, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui, tu as eu peut-être ce sentiment qu'il fallait que tu passes à l'action rapidement, vite, 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 etc. Comme dirait Gary V qui dit macro patience et micro speed. C'est-à-dire qu'il faut être patient sur le long terme parce que les résultats peuvent mettre du temps à arriver. Par contre, il faut agir vite, 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 vite. Et du coup, je voudrais vraiment nuancer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit tu procrastines, soit tu y vas comme un bourrin. Et le truc, c'est que c'est ni bon, ni l'un, ni l'autre. Et donc, ce qui est important, c'est d'aller vraiment dans cette zone un peu du milieu, c'est-à-dire cette zone un peu grise. C'est ni blanc, ni noir, c'est gris. Et moi, je t'invite vraiment, et c'est pour ça que je fais aussi ce podcast, c'est pour te montrer une autre manière de voir les choses. Parce que moi aussi, j'ai pris du recul avec les années. Et surtout, j'ai fait les deux. C'est-à-dire, j'ai été dans le côté, oui, j'attends d'avoir l'idée pour ensuite me lancer, mais je n'ai pas d'idée, donc je réfléchis. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les années défilent. Et puis, tu ne fais toujours rien, concrètement, de ta vie, entre guillemets. Tu ne fais pas rien, généralement, mais on va dire, tu ne vas pas sortir de projet, vraiment un projet que tu as vraiment envie de sortir. Et donc, tu l'as dans ta tête, tu dis, ouais, mais non, je ne sais pas, etc. Et ça s'arrête là. Donc ça, c'est vraiment le côté, en gros, tu procrastines, ah bah non, ce n'est pas le bon moment, etc. Et puis, tu as l'autre côté, où en gros, tu as une opportunité, tu as une idée, et boum, tu y vas, et tu fonces, et tu fonces, et tu fonces, et tu fonces. Et donc, j'ai fait les deux. C'est-à-dire, j'ai eu ces moments où pendant des années, pour te dire, moi, de base, je suis quand même web designer, je suis quand même designer web. J'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont dans le développement, dans le développement web. Et donc, clairement, des opportunités de lancer des business sur Internet, j'en avais depuis des années et des années, et c'est pas pour autant que je l'ai fait. Et pourtant, des idées de business, des idées d'application, j'en ai eu, clairement. Mais il y avait toujours ce truc de, ouais, mais non, je ne sais pas, etc. Et souvent, c'était un manque de connaissance, manque de clarté de ce que je voulais faire, c'était pas clair, je ne connaissais pas vraiment les étapes, je ne connaissais pas vraiment le business, en général, c'est, bah ouais, j'ai une idée, mais est-ce que vraiment c'est viable ? Et donc, voilà, je manquais vraiment d'informations, d'éducation sur, bah, comment passer d'une idée à un vrai business. D'ailleurs, je te renvoie à mon livre, tu peux taper Jean-Luc Ratiscol sur Amazon, et tu tomberas directement sur mon livre, qui s'appelle, bah, tout simplement, « Transformer son idée en vrai business ». En gros, bah, j'explique étape par étape comment on passe de l'idée pour ensuite en créer un business rentable, quoi. Donc voilà, et en tout cas, j'étais beaucoup dans cet état-là. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, quand j'ai découvert vraiment le business en ligne en 2017, tout de suite, je me suis lancé, je n'ai pas attendu. Donc là, j'ai changé vraiment d'état d'esprit, je me suis dit, allez, Jean-Luc, là, en plus, j'étais passé de UI Designer, donc plus dans le design à UX Designer, donc là, j'étais beaucoup plus dans études de marché, études utilisateurs, on va faire des tests, on va faire du brouillon, et on teste, et on teste, et on teste. Et donc, il y a vraiment ce truc du test, du test, du test. Et c'est vrai que dans l'UX Design, il y a vraiment ce truc qui revient tout le temps de, il faut tester le plus rapidement possible, quitte à se prendre des bâches rapidement. Et donc, il y a vraiment cet état, cet état d'esprit, en tout cas, de, je vais essayer d'échouer le plus rapidement possible, je vais tester le plus rapidement possible, avec un minimum d'effort. Tu vois, c'est-à-dire que, si par exemple, tu as une idée de produit, de service, tu vas designer, même sur un petit papier, en gros, à quoi ça va ressembler, tu vas voir des personnes qui sont dans ta cible, ou du moins, qui peuvent être intéressées par ce genre de produit, tu lui montes ton écran, ton image, ton dessin, peu importe ce que tu veux, et tu lui dis, voilà, mon truc, il va ressembler à ça, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je sais pas, mais est-ce que du coup, je vais pouvoir faire ça ? Ah, si je clique là, j'ai ça ? Ouais, d'accord, ok. Et donc là, en gros, tu es directement dans l'étape de prototypage. Et donc ça, voilà, on est un peu dans cet état d'esprit quand on est UX designer, donc toujours dans ce test permanent, dans cette itération permanente. Je te renvoie aussi à un concept qui s'appelle le concept du double diamant, qui est beaucoup utilisé, notamment en design thinking. Je vais pas rentrer en détail, je pense que je te ferai d'autres épisodes sur le design thinking, notamment, je pense que ça peut t'aider à, voilà, si tu souhaites lancer un projet, d'avoir cet état d'esprit du designer et d'avoir cet état d'esprit du design thinking qui, je trouve, est une méthode formidable quand on suit vraiment les étapes. Et donc, en gros, le fait d'avoir ces tests récurrents, on est dans cette itération rapide. Le truc, c'est que des fois, et comme je te renvoie à cette réflexion de vitesse et précipitation, pour moi, la précipitation, si aujourd'hui tu veux lancer un projet, c'est, ah, j'ai une idée et je vais tout de suite acheter mon nom de domaine, faire mon logo, commencer à dépenser de l'argent, en fait, tu vois, pour créer un site internet, enfin, payer quelqu'un pour faire un site internet, etc., etc. Alors qu'en fait, tu... Pour moi, la précipitation, c'est quand tu grilles les étapes. Mais pourquoi il y a des entrepreneurs qui grillent les étapes ? Parce que c'est juste qu'ils ne les connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils pensent que, ah, je vais passer de A à M, par exemple, ou de 1 à... On va dire que si c'est de 1 à 10, il va aller de 1 à 4, mais il ne va pas faire le 1, 2, 3 et 4. Et donc ça, le problème, c'est que comme souvent, il y a un manque de connaissance sur les étapes préalables, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on entend, ouais, il faut que j'aille vite, donc il faut que je... Il faut que j'aille vite, quoi. Donc du coup, je vais, hop, aller passer les étapes. Alors qu'en fait, il faut passer les étapes le plus rapidement possible. C'est passer de 1 à 2, et de 2 à 1, mais très rapidement. Et souvent, par exemple, la première étape, quand on me prend le... C'est pour ça que je te conseille de regarder double diamant, design thinking, etc. Ça, en gros, c'est... Première étape du design thinking, c'est l'empathie, c'est la découverte. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on va faire ? Et pareil, le double diamant, c'est quoi ? C'est première étape, ouverture. Donc, en fait, un diamant, c'est deux losanges, en fait, collés l'un contre l'autre. Et tu pars de gauche à droite. Et en gros, le premier, c'est vraiment l'ouverture. Donc, tu ouvres au maximum. Donc, c'est quoi ? C'est que tu ouvres tes oreilles. Moi, je le dis comme ça, en général. Tu ouvres tes oreilles. Donc, tu vas aller voir tes clients, tes potentiels clients, et tu vas discuter avec eux, tu vas les interviewer, tu vas parler avec eux, tu vas essayer de... de vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie, quelle est leur situation actuelle, qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas encore à être totalement satisfaits ? Est-ce que les solutions alternatives qu'ils ont aujourd'hui leur va ? Qu'est-ce qui ne leur va pas ? Etc. Et donc, en gros, tu vas discuter avec eux par rapport à ce que toi, tu souhaites les amener. Si, par exemple, tu souhaites faire un produit B2B pour une cible particulière, eh bien, tu vas dire, je vais aider, par exemple, les RH à gérer leur fiche de paye plus rapidement. Et donc, je vais créer un outil qui va leur permettre ça, ça, ça. Et donc, en fait, toi, tu vas aller leur parler, leur dire, voilà, quels sont les logiciels que tu utilises aujourd'hui, comment ça se passe, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu n'aimes pas, etc., etc., pour ensuite bien comprendre et ensuite, après, travailler avec eux. Et souvent, il y a un peu ce truc de l'idée de l'entrepreneur, alors qu'en fait, la première étape, c'est quoi ? C'est juste d'aller parler avec les gens, quoi. Et donc, généralement, les meilleures idées que tu vas avoir, c'est ceux que toi, actuellement, dans ton métier, tu vas avoir connaissance, en tout cas, des problématiques rencontrées par ton domaine d'activité. Voilà, si tu es, je n'en sais rien, si tu travailles dans un hôpital, tu vas voir concrètement les problèmes qui vont se passer dans les hôpitaux. Moi, je ne travaille pas dans des hôpitaux, donc moi, je n'ai pas conscience, en tout cas, des problèmes. Mais toi, en tout cas, si tu travailles dans ce domaine-là, tu vas avoir conscience. Si tu travailles dans une usine, tu vas voir aussi comment c'est géré. Si tu es spécialisé dans un domaine, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans tout ce qui est le domaine relationnel, l'associatif, etc., eh bien, tu vas avoir conscience des problématiques et surtout, tu vas faire partie du milieu de personnes qui sont là-dedans. Et tout le monde ne fait pas partie de tous les milieux. Si tu es beaucoup dans le milieu associatif, eh bien, potentiellement, tu peux proposer une solution dans ce milieu-là. Mais il faut vraiment avoir cette connaissance et aussi ce réseau et forcément, ça prend du temps. Clairement, ça prend clairement du temps. Donc, en tout cas, voilà. Et ça, c'est la première étape du DNA Thinking. Et ensuite, tu as différentes étapes. Donc, tu as vraiment discuter avec les gens. Ensuite, définir quel est le problème qui n'a pas été résolu. Ensuite, une fois qu'il a été défini, on va ouvrir des solutions. Donc, on va brainstormer autour des solutions et ensuite, on va resserrer. Donc, je ne vais pas te faire un cours sur le DNA Thinking. Je pense que j'en ferai tout un épisode là-dessus. Je pense que ça pourra vachement t'intéresser. Mais en tout cas, tu vois qu'il y a différentes étapes. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, l'entrepreneur, il est directement à la sixième étape. S'il y a dix étapes, il est déjà à la sixième étape. C'est-à-dire que je suis déjà en train de proposer une offre. Alors qu'il n'a même pas conscience des réelles problématiques de sa cible. Parce qu'il n'a pas assez discuté avec sa cible. Donc, ça peut être peu importe de ce que tu vends. Même si c'est un produit e-commerce, ça peut être intéressant d'aller essayer de sonder le marché, d'aller dans des forums, dans des groupes Facebook, de dire, voilà, est-ce que quelqu'un a déjà acheté ce produit-là ? Je voudrais proposer un produit, une alternative à ce produit-là. Et ensuite, tu vas pouvoir discuter avec les gens en disant, ah oui, ce produit-là, il est bien, mais je trouve que l'ergonomie n'est pas terrible. Ah ouais, je trouve que l'interface n'est pas terrible. Ah, je trouve que je n'aime pas trop les couleurs, je n'aime pas trop le design, etc. Et hop, tu vas discuter avec eux. Et ensuite, derrière, tu vas pouvoir proposer des prototypes pour ensuite, après, derrière, proposer auprès d'un fabricant, par exemple, ou que ce soit un développeur web, etc. Et juste pour en revenir, donc pour pas que je m'écarte trop du sujet, tu vois, il y a vraiment des étapes. Et pour moi, ce qui est important, c'est que la vitesse, c'est juste de passer de 1 à 0, de 1 à 2, de 2 à 3. Et toujours se poser, ok, c'est quoi l'étape d'après ? Si par exemple, tu vois, donc là, je vais te parler d'un sujet personnel. Donc, comme peut-être que tu le sais, je travaille sur un SaaS en ce moment. Ce SaaS-là, donc, au démarrage, je suis parti d'un problème que j'ai identifié, qui est au niveau des communautés en ligne, que ce soit Discord, Slack, et autres outils. Et je trouvais que, moi, en termes personnels, en termes d'usagers personnels, je trouvais que, soit c'était trop cher, c'était vraiment hors de prix, soit c'était vraiment des usines à gaz. Et je me suis dit, il n'y a pas d'alternative, un truc avec peut-être déjà un essai gratuit, et puis derrière, si je veux aller plus loin, je paye un peu plus, mais je paye graduellement, je ne peux pas payer 100 euros ou 200 euros par mois alors que j'ai 30 personnes qui sont dans ma communauté. Donc voilà, je trouvais ça un peu disproportionné. Et donc, surtout, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités que moi, personnellement, je ne vais pas utiliser à des fins personnelles. Et donc en fait, je suis parti sur ça et donc après, j'ai commencé à tout de suite me dire, voilà, j'ai une idée de produit, je vais créer le produit. Donc tout de suite, je suis parti sur, je suis allé très très vite, je suis parti tout de suite sur le design, donc comme je sais faire, le design, donc super belle interface, très très beau, très léché, etc. et je me suis dit, bah tiens, je pourrais le vendre direct. Et là, je me suis dit, attends, là, on est dans quoi ? Est-ce qu'on est dans la vitesse ou est-ce qu'on est dans la précipitation ? Et là, pour moi, on était clairement dans la précipitation parce que j'étais en train de griller les étapes. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire, mais en fait, je n'ai même pas été discuter avec les gens, je suis en train déjà de proposer une solution alors qu'en réalité, je ne sais même pas si c'est ça dont les gens ont besoin. Moi, j'ai une problématique, est-ce que c'est moi qui la rencontre ou est-ce que c'est tout le monde qui la rencontre ? Et quelle est vraiment la cible ? Quel est vraiment mon persona ? Et donc, c'est là où je me suis dit, bah peut-être qu'en réalité, je suis en train de faire fausse route. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Les deux mains sur le frein et j'appuie sur le frein, enfin, je tire sur le frein, le frein à main pour s'arrêter. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Et bah du coup, je suis passé de 1 à 6 très rapidement. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis redescendu à 1. Donc à la première étape qui est d'aller discuter avec les gens. Et donc, j'ai passé deux mois à contacter des gens, à prendre des rendez-vous, à discuter avec des gens. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que j'avais tellement été dans la précipitation que j'en avais... Mais il y avait tellement de choses que j'avais même pas conscience. Et donc en fait, mon marché a été mal étudié. La cible a été mal comprise. Mauvaise connaissance client. Pourtant, j'ai l'habitude de travailler avec ces personnes-là, mais j'avais pas pris le temps vraiment de me poser avec eux et de vraiment prendre le temps. Et c'est là où en fait, on voit le côté vitesse et précipitation. Là, je n'avais pas pris le temps de passer de l'étape de 1 à 2. Et l'étape 1 à 2, c'est je ne connais pas bien ma cible à je connais ma cible. Et c'est pas... Je passe de 1 à... C'est bon, mon produit, il est terminé. Et donc c'est vraiment ça le truc, c'est... Ok, donc je me suis dit comment je peux faire pour très rapidement, le plus rapidement possible, et essayer de contacter un maximum de personnes, prendre des rendez-vous pour avoir un maximum de data. Et donc moi, je partais sur à peu près 5 personnes. Au final, j'ai fini par avoir plus de 15 personnes. Et donc, j'ai eu suffisamment de data, j'ai tout enregistré, j'ai tout noté. Et il y a des choses, des problématiques qui sont revenues. Et je me suis dit ok. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à partir de ce moment-là, je suis revenu dans la précipitation et je me suis dit ok, je veux dans 2 mois leur pré-vendre un produit. Donc peut-être qu'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui et je leur ai dit voilà, dans quelques mois, je te fais des pré-ventes. Et je me suis dit je suis encore dans la précipitation. Là, on est encore dans le côté empathie. Je suis en train de découvrir mon marché, je suis en train d'étudier mon marché, je ne suis pas en train de leur vendre quelque chose. Et c'est vraiment, et c'est fou, même en ayant la connaissance, je fais encore l'erreur pour te dire. Et c'est de se dire ok, quelle est la step d'après ? Ok, j'ai une meilleure connaissance client. La step d'après, dans le design thinking, c'est la définition du problème. Quel est le problème que je vais résoudre ? Quel est le problème précis que je vais résoudre ? Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui lancent des produits et des startups et des offres et peu importe. Souvent, c'est trop large. On va cibler une problématique qui est beaucoup trop large. On va créer beaucoup trop de fonctionnalités. On va créer beaucoup trop de, si c'est une formation en ligne, ça va être une sorte d'usine à gaz et que les gens, ça va être trop pour eux. Beaucoup, beaucoup trop pour eux. Et donc, de toute façon, la formation, ils ne vont même pas la regarder en entier. Et c'est de se dire quel est le problème que là, je suis en train de résoudre ? Qu'est-ce que désire mon client et qu'est-ce que moi, je vais l'aider à, s'il souhaite de passer de 1 à 2, comment moi, je vais pouvoir l'aider de passer de 1 à 2 ? Grâce à mon produit, mon service, etc. Et donc, c'est là où je me suis dit non mais en fait, je suis encore en train de griller les étapes. Et ce qui s'est passé, c'est que récemment, je me suis dit et j'ai revu une conférence d'un entrepreneur, alors je ne vais pas te dire son nom parce que sinon, je vais l'écorcher, d'un entrepreneur business angel et entrepreneur français qui travaille beaucoup avec des fonds d'investissement et qui du coup, parlait de comment identifier un bon produit, une bonne startup, un bon entrepreneur. Et en gros, il disait, c'est quelqu'un qui déjà a cette connaissance client et qui en plus va être précis dans sa proposition de valeur sur le marché et surtout qui va faire en sorte de se différencier sur le marché par rapport à sa proposition de valeur en allant sur un endroit où il n'y a pas grand monde. Et c'est vrai que nous, par exemple, avec William avec qui je travaille, nous en gros, il faut qu'on se positionne sur le marché des SaaS sur les communautés en ligne. Mais le truc, c'est que des communautés en ligne, des SaaS, il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y a Discord, il y a Circle, il y a Mighty Network, Melting Spot, bref, il y en a plein. Et nous, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez nous et pas chez les autres ? C'est toujours ça le problème. Il faut se poser la question de pourquoi les gens viendraient chez nous et pas chez les autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la cible, et ça, je l'avais mal identifié, c'est que nous, en fait, on va vraiment parler à des gens, et si c'est le cas pour toi, je t'invite à me contacter sur WhatsApp si en tout cas ça te parle, parce que du coup, on est en train de travailler dessus. Ce sont des personnes qui ont des médias, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont des podcasts, ce sont des personnes qui ont des chaînes YouTube, ce sont des personnes qui ont des newsletters. En fait, ce sont des personnes qui ont une audience et qui vont parler à cette audience grâce à leurs médias. Ça peut être le podcast, ça peut être la vidéo, voilà, ça peut être plein de choses. Et donc, ces personnes-là vont communiquer auprès d'une audience. Et cette audience-là, eh bien, nous, ce qu'on va offrir en tout cas à la personne et qui est un point de douleur aujourd'hui parce que ça embête beaucoup de personnes qui sont dans la création de contenu, notamment ceux qui ont un média et qui ont des personnes qui les suivent, eh bien, le problème, c'est que sur YouTube, tu vois ton nombre d'abonnés mais tu ne sais pas qui est derrière. Sur Spotify, sur Apple Podcast, tu vois ton nombre de vues, tu vois ton nombre de personnes qui te suivent, qui s'abonnent mais tu ne sais pas qui sont ces personnes. Et donc, ça ferait un point de friction. Enfin, en tout cas, c'est compliqué pour ces personnes-là parce qu'en réalité, derrière leur grand rêve, ce qu'elles aimeraient, c'est que cette audience devienne une communauté et de créer un sentiment et de créer un sentiment de communauté pour fidéliser encore mieux l'audience, créer du contenu spécifique, vraiment donner des goodies, etc. dans cette communauté précise. Et donc, c'est là où nous, c'est ce qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu passes d'une audience qui est plutôt opaque, c'est-à-dire, tu parles, comme moi aujourd'hui, je suis en train de te parler, je ne sais pas du tout qui tu es, à demain, je vais voir des visages, des noms, des prénoms, je vais voir peut-être l'activité de la personne, ce que fait la personne, les projets de la personne, les réseaux sociaux de la personne, voilà, et je vais avoir tout ça. Et derrière, nous, ce qu'on va proposer, c'est ce système d'engagement auprès de la personne, où elle va pouvoir vraiment proposer un système d'engagement pour faire des jeux concours, etc. Moi, typiquement, je rêverais proposer des jeux concours aux personnes qui m'écoutent. Et même, encore plus, j'ai envie de dire, même offrir des choses aux personnes qui ont écouté le plus de mes épisodes ou aux personnes qui m'ont le plus se partagées. Et ça, aujourd'hui, je n'ai pas l'information, je n'ai pas la data. Et donc ça, c'est très frustrant, en tout cas, pour quelqu'un qui va créer un son, mais qui a son propre média et qui va créer du contenu. Et donc, voilà. Et nous, on s'est basé sur ça, aujourd'hui, dans la création de notre offre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait définir précisément, donc on était dans l'étape pas d'empathie, mais de définition, de définir à qui on parle vraiment, en quoi notre offre, elle est vraiment spécifique par rapport à son besoin, etc. Donc, il faut être très précis et c'est cette étape de précision qu'il fallait. Et donc, il fallait passer par cette étape de définition et de précision de la proposition de valeur pour passer à l'étape d'après qui est on va créer un prototype. Et en fait, moi, je voulais passer de l'étape et c'est une erreur personnelle et là, je te partage ça parce que peut-être que c'est le cas aujourd'hui pour toi, c'est je voulais passer de l'empathie à tout de suite créer, on va dire, la solution. La solution en termes de design. Alors que là, en fait, non, on était à la définition du problème, la définition de la proposition de valeur et ensuite, on va aller sur ce qu'on appelle donc, on va élargir cette proposition de valeur là et on va créer des solutions. Ah tiens, on pourrait proposer ça et on va brainstormer au niveau des solutions. Ah, on pourrait récupérer cette data là, proposer cette vue là, proposer aux gens de faire ci, de faire ci, de faire ça et ensuite, avec ces idées là, on va sélectionner celles qui sont les plus pertinentes, on va les mettre sous forme d'interface, donc sous forme de ce qu'on appelle de wireframe et ensuite, on va les tester et ensuite, quand on va tester, on va déployer le test, tester à plusieurs personnes, récupérer les feedbacks, donc là, on va ouvrir les feedbacks, récupérer les feedbacks et définir quels sont les feedbacks et ensuite, c'est une boucle littérative mais il faut vraiment passer step by step, étape par étape et pas seulement de dire, ok, je veux passer de 1 à 6 et souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trompent, c'est de vouloir passer de 1 à 6. Par exemple, moi, j'ai eu quelques personnes qui, des gens que j'ai eus au téléphone qui voulaient tout de suite avoir un business qui fasse 10 000 euros par mois. Imaginons quelqu'un qui est dans l'accompagnement, il veut dire, ouais, moi, ce que je veux, c'est faire plus de 10 000, 15 000 euros par mois. Mais pour faire ça, il faut déjà passer par des étapes préalables. Le problème, c'est que comme on ne communique pas assez sur les étapes préalables, parce que ce n'est pas assez expliqué, le problème, c'est que tout le monde voit la finalité mais sauf que la personne qui voit, la personne, elle est passée par l'étape 1 à 2 à 3 à 4 à 5 pour arriver à l'étape 10. Sauf que les gens, ils veulent passer de 1 à 10. Et c'est vraiment ça là où je veux vraiment t'alerter, c'est qu'il ne faut pas que tu ailles vouloir aller trop vite par les étapes, il faut que tu passes vraiment par la première étape. Et donc, si tu ne connais pas les étapes, je pense que j'en ferai un épisode. En tout cas, je t'invite à aller voir Design Thinking, je t'invite à aller voir Double Diamant et vraiment, tu vas pouvoir voir les différentes étapes de la création d'un produit, en tout cas, si tu es dans un projet, tu peux vraiment aller chercher les différentes étapes parce que clairement, pour moi, le Design Thinking, les étapes, les 5-6 étapes, parce que ça dépend, il y en a, ils vont dire, il y en a 5, il y en a, il y en a 6, mais en tout cas, ces différentes étapes, cette boucle itérative, pareil, tu peux aller voir Lean Startup, toute cette itération-là, et bien, pour moi, c'est exactement ces étapes-là dans lesquelles il faut passer si aujourd'hui, tu souhaites créer un produit, un service, mais ça marche aussi dans ta vie personnelle, c'est de faire le point, ça veut dire, ok, voilà, je vais faire un état des lieux, donc tu ouvres, état des lieux, voilà, il y a ci, il y a ci, il y a ça, voilà les problématiques que j'ai dans ma vie, tu peux l'utiliser même dans ta vie, quelles sont les problématiques, et ensuite, je vais ouvrir des solutions, ah tiens, moi, en ce moment, par exemple, je ne dors pas très bien, ok, je pourrais, par exemple, là, j'ai remarqué, par exemple, que les problématiques liées au sommeil, ça pourrait être le manque d'hydratation, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, je suis en train de me dire, ok, je vais acheter une gourde pour ensuite m'hydrater, pour boire plus de 1 à 2 litres par jour, et enfin, du moins plus de 1 litre et demi par jour, sachant qu'aujourd'hui, je ne bois pas du tout assez, donc je le sais que c'est forcément, potentiellement, la source de ce problème, et donc voilà, tu peux vraiment utiliser ça au quotidien, donc voilà, en tout cas, voilà, j'ai un peu divagué, voilà, bon après, tu sais, si tu suis le podcast, j'aime bien aussi ouvrir un petit peu la discussion, le débat, etc, et vraiment, il te partage aussi mon expérience personnelle par rapport au sujet du jour, qui est là, la vitesse et la précipitation, donc oui, aller vite, c'est bien, mais ne pas griller les étapes, voilà, ça je pense que c'est vraiment le plus important, il y a des étapes à respecter, c'est comme, voilà, si tu vas à la salle de sport, tu ne vas pas forcément soulever 500 kg d'un coup, au début, tu vas faire première étape, on va faire 20 kg, puis après 25 kg, et après 30 kg, ainsi de suite, et tu vois, tu ne vas pas griller les étapes, et pourtant, l'entrepreneuriat, c'est pareil, si tu dis, ok, je vais faire 15 000 euros, alors que tu n'as même pas généré 1 000 euros par mois, en fait, c'est que tu veux griller des étapes, donc vraiment, je t'invite à suivre ces différentes étapes, étape après étape, mets en place ce qu'il faut pour générer tes premiers 500 euros, tes premiers 1 000 euros, tes premiers 2 000 euros, et après, tu arriveras là où tu veux aller, mais surtout, ne pas griller les étapes, et moi, j'ai eu beaucoup tendance à vouloir aller beaucoup trop vite, et en fait, aller vite dans les étapes, et pas dans le projet, voilà, j'espère que ça t'a plu, voilà, en tout cas, j'étais ravi de te faire cet épisode aujourd'hui, sur ce sujet-là, parce que je pense que tu dois entendre beaucoup de choses sur le sujet, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça ne coûte rien, ça ne te prend que quelques secondes, pour soutenir mon travail, le podcast, ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501